Valenciennes 6e reçoit Amiens 7e, les deux formations ont le même nombre de 23 points, sont toujours dans la course pour la montée mais ont connu toutes deux récemment des périodes compliquées en termes de résultats. AVEA n'a pris qu'un point sur les trois derniers matchs pendant que les Picards ont subi quatre revers de rang, ne marquant qu'un seul but. Valenciennes a perdu ses quatre dernières confrontations de Ligue 2 BKT face à Amiens et va chercher à inverser cette tendance. Bien évidemment les Amiens-Nois vont vouloir la prolonger. Partie qui s'annonce équilibrée et disputée avec la première opportunité pour les hommes de Philippines-Bergé. Fofana qui percute, la frappe une fois n'est pas coutume du pied droit pour Gael Kakuta qui trouve la barre transversale d'un Gauthier Larsenner qui semblait battu sur cette affaire. Derrière la réaction des joueurs de Nicolas Rabuel, on passe par les côtés. Le ballon qui va arriver dans les pieds de Eimen Boutoutahou. Le centre tendu de l'Algérien qui est coupé devant Régis Gürtner par Matisse Picoulo. 1 à 0 pour Valenciennes à la 22ème minute. Le jeune joueur formé à Rennes marque son premier but de la saison. Matisse Picoulo qui valide cette belle séquence construite des nordistes. Bien centré de la part de Boutoutahou. Difficile à juger pour Régis Gürtner et également pour le défenseur amiennois. Et Picoulo en profite. 1 à 0 mais nous sommes dans la minute qui suit. Réaction des amiennois. On tente le 1-2 c'est trop long pour Gael Kakuta. Mais finalement cette tête plongeante de Mathieu Debussy va remettre sur de bons rails. Bien évidemment involontairement Gael Kakuta qui ne va pas se faire prier pour égaliser. Deuxième but en 5 matchs pour Gael Kakuta. Lui qui a été laissé libre par le Racing Club de Lens. Il a poursuivi son effort et vient marquer l'un des buts les plus faciles de sa longue carrière. L'avantage des Valenciennois n'aura donc duré qu'une petite minute. Tout est à refaire. Un but partout. Ce sera le score à la pause. Valenciennes qui veut se remettre de sa défaite avant la trêve face à Laval. 1-0 avec un but concédé juste avant la pause alors que les tangos étaient à 9. Il n'y avait que très peu goûté à ce revers Nicolas Rabuel. J'espère que ces hommes vont fournir un beau visage en deuxième mi-temps. Une opportunité pour Landry Nommel. Mais il top sa frappe, sa manque de puissance et Régis Gertner peut s'interposer. Une partie alerte où les Amiennois vont avoir des occasions également dans ce second acte avec le ballon mis au sol par les hommes de Philippe Inzberger. Avec Fofana qui va décaler le ballon. Il va le retrouver et tenter sa chance à l'entrée de la surface de réparation. Ça va passer quelque peu au-dessus de la cage de Gauthier Larseneur. Fofana qui était à l'origine et qui a failli être à la conclusion de cette séquence collective. 12 tirs pour Valenciennes, 7 cadrés, 13 pour Amiens, 3 cadrés seulement. Par et d'autres on a fait des changements pour forcer la décision. Papy Sissé est entré côté Amiens. Bonnet pour Valenciennes mais plus rien ne sera marqué. Un par tout score final. Aucune des deux équipes ne réalise la bonne opération pour recoller davantage au peloton de tête. Mais chacune se reprend de leur défaite d'avant la trêve. Surtout pour Amiens après 4 revers consécutifs et avant un nouveau déplacement à Laval.